10 idées de reconversion après infirmière, c'est parti ! Attends, 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 juste une chose avant de démarrer. Toutes ces idées sont développées dans les articles complets sur le blog Charlotte K. Derrière chaque nouveau métier se cache une infirmière qui s'est reconvertie pour de vrai. Alors file après la vidéo, bien sûr, lire le témoignage qui t'intéresse. Ce coup-ci, on y va vraiment. Premièrement, les reconversions qui ont du goût. On commence par des métiers qui te reconnectent à la table, aux bons produits, à l'artisanat et à un peu de gourmandise. Fromagère, tu adores le fromage, tu as envie d'entreprendre, pourquoi ne pas en faire ton métier ? Travailler en tant que fromagère, c'est apprendre des techniques d'affinage, créer tes propres spécialités et partager ton amour des bons produits. Comme Séverine que tu vois ici, imagine-toi en train de conseiller tes clients sur le fromage parfait pour leur dîner. Boulangère, tu veux faire partager aux autres ta passion pour la boulangerie et sentir la bonne odeur du pain frais ? La boulangerie te permet de travailler avec tes mains et d'apporter du bonheur au quotidien à tes clients. Plaisir garanti quand tu sors ta première fournée du matin de croissants bien dorés. Non, pas ça. Voilà, ça plutôt. Sur le blog Charlotte 4, tu vas découvrir Elodie qui est passée des soins infirmiers à la boulangerie en se lançant dans l'aventure avec son conjoint. Elle est en support administratif et logistique. Les métiers créatifs et innovants. Si tu es plutôt du genre à avoir mille idées et à aimer le beau, à vouloir exprimer ta créativité, ces idées sont là pour toi. Dessinatrice, illustratrice. Si tu es doué avec un crayon et que tu veux créer des œuvres uniques, illustrer des livres, des sites web ou même te lancer dans la bande dessinée, ce métier est fait pour toi. Fonce découvrir sur le blog Le Talent de Julie. Architecte d'intérieur. Tu as l'œil pour transformer des espaces. Imagine pouvoir redessiner des pièces, créer des intérieurs qui boostent le bien-être des gens. Ce métier, il allie créativité et sens pratique. Et c'est Emma, ancienne infirmière, qui exerce maintenant ce job de rêve. Community manager. Si tu es déjà accro aux réseaux sociaux, pourquoi ne pas en faire ton métier ? Tu pourrais gérer les comptes Instagram, TikTok ou Facebook d'entreprises ou de marques. La créativité, c'est la clé pour réussir à engager une communauté. Viens lire sur le blog Le Témoignage de Noreline. Les métiers du bien-être. Si tu veux rester dans le domaine du bien-être ou de la santé, mais que tu veux évoluer et exercer autrement, ces idées sont faites pour toi. Hypnothérapeute. L'hypnothérapie permet d'aider les gens à gérer le stress, les addictions ou même la douleur. En tant qu'infirmière, tu as déjà une belle approche de la relation d'aide, alors pourquoi pas te spécialiser dans l'hypnose ? Viens découvrir et lire l'article sur la reconversion de Cindy. Massothérapeute. Tu veux remettre le geste au cœur du soin, retrouver du temps pour tes patients et leur permettre de vivre un vrai moment de bien-être et de déconnexion. Je te présente le métier de massothérapeute dont te parle Julia sur le blog Charlotte K. Le métier de gestion et d'enseignement. Et enfin, notre dernière thématique du jour, si tu as l'âme d'une leader ou d'une pédagogue, j'ai deux idées qui sont parfaites pour toi. Directrice pédagogique. Si tu aimes transmettre ton savoir, pourquoi ne pas devenir directrice pédagogique ? Tu pourrais créer et gérer des programmes éducatifs, que ce soit pour les écoles, de santé ou d'autres secteurs. Aurélie, qui était infirmière, est devenue directrice pédagogique dans une entreprise et elle te parle de son parcours sur le blog Charlotte K. Chef de projet. Organisation, gestion d'équipe et supervision de projet. En tant que chef d'entreprise, tu peux coordonner différentes missions, que ce soit dans la santé ou dans un autre secteur. Tes compétences en gestion et communication seront à force. C'est la voix qu'a choisie Tiffany, qui t'en parle sur le blog. Alors, est-ce que tu te sens inspiré avec tout ça ? Que tu choisisses de rester dans le domaine de la santé ou de tout changer, n'oublie pas que tu as déjà un bagage incroyable grâce à ton expérience d'infirmière. Sans oublier aussi ton expérience de vie et toutes les compétences, les talents que tu possèdes et que tu ignores encore sûrement. Ose explorer de nouveaux horizons. Qui sait où cela pourrait te mener ? Si tu as besoin d'un accompagnement pour savoir réellement ce que tu veux faire et de quelle façon tu peux valoriser tes compétences et ton diplôme, prends rendez-vous avec une coach de l'équipe. Je te mets le lien juste en dessous dans la barre de description. Je te dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada